On se présente, c'est Mme Karine Saoud, la directrice de l'hôpital, et c'est moi, Michel Mata, le président du conseil de l'hôpital Karin. En 1975, la guerre civile au Liban a mené l'hôpital à sa fin. Puis, l'hôpital retrouve sa place depuis 1998 et même après, il retrouve sa place dans le milieu hospitalier grâce au développement d'un service de pédiatrie qui est très avancé, un mini-hôpital pédiatrique qui contient des soins intensifs pour les néonates et des soins intensifs pour la pédiatrie et de la chirurgie infantile. Puis, subitement, survint l'explosion de 4 août qui a presque démoli presque 70% de l'hôpital, de notre hôpital. C'est pour cela qu'on est très reconnaissant pour l'AMF qui a survenu subitement. On est reconnaissant à M. Pierre Bayer, le secrétaire général de l'AMF, à Mme Anne Hidalgo, la présidente de l'AMF, ainsi que l'ensemble des villes formant la formidable communauté composante de l'AMF pour avoir mobilisé et reconstitué ce qui a été démoli aussi rapidement sous fond d'urgence dans l'intérêt du peuple libanais. Voilà, on entame la visite de l'unité rénovée en compagnie de Dr. Matard, de Mme Sarr, la directrice, et de l'architecte qui a suivi et qui vient de disparaître. Donc, on commence par l'unité de soins intensifs qui est là, avec l'agression méga-fix. Voilà, donc ça consiste en 3 lits, 1 litre d'isolement et 2 litres de soins avec des moniteurs. Ils vont être mis en ordre d'ici 2 jours, d'ici 48 heures. Peut-être qu'il faut aussi prendre de tuyauterie, de pression négative. Le bureau désincliné est ici. Et c'est juste en face, on a aussi une chambre d'isolement avec une pression négative aussi pour le COVID-19. C'est important de relever le fait que tout le service informatique a été entièrement rénové et équipé. Tout le réseau informatique a été réinstallé, il est neuf. Et il dessert non seulement l'unité COVID, mais également la totalité de l'hôpital.